Moi, lorsque Nafi'a me dit, lorsque j'étais voir ou bien lorsque Abdel Rahman, Abdel Zayed, et d'après lui Abdel Moussa Abdel Zohri, rapporte qu'il a vu Nafi'a, qu'il nous parle sur le début de Nafi'a, de l'apprentissage de Nafi'a, qu'un jour, qu'au début, il assistait au cercle de Yazid Abdel Qaqar, le grand récitateur, et Nafi'a qui va devenir l'un des sept récitateurs, et lui posait la question, à chaque fois, il lui dit, mais auprès qui tu as appris cette récitation ? La première fois, il lui a dit, auprès d'un récitateur de Marwan, Abdel Hakam, du gouverneur. Qui est ce récitateur ? On ne le connaît même pas. Et après, il revient le lendemain, selon Abdel Rahman, Abdel Zayed, et il lui pose la question, auprès qui tu as appris le Qur'an, bien sûr, cette façon de réciter. Il lui dit maintenant, auprès, auprès, le récit, comment il s'appelle ? Le récitateur de l'Hajjaj, Abdel Nusuf al-Thaqafi. Est-ce que l'Hajjaj, ce criminel, avait des récitateurs qui ont saigné le Qur'an al-Kalim, ou les règles de récitation ? Lorsque Saïd, Abdel Nusuf al-Sayyib, me dit que le premier qui a enlevé la prolongation de Malik, il s'est transformé en Malik, c'est Marwan Abdel Hakam. C'est problématique ou pas ? Et que la majorité des récitations aujourd'hui récitent, Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Rahim, Malik, Yomid Deen. Et on a la certitude que ni Allah, ni le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont récité Malik. Et que toutes les traces nous disent, et point de doigt, Marwan Abdel Hakam, celui le premier qui a enlevé la prolongation, pour donner légimité à la royauté, le royaume, le roi, etc. Quand avant lui, il y avait les gouverneurs, les califs.